Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 138 du podcast Success. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, épisode interview avec Charline Caron. Je suis vraiment, vraiment trop contente de l'avoir reçu sur le podcast. Vous allez voir, c'est une interview qui est incroyable. J'ai le plaisir de recevoir Charline Caron qui est fondatrice de la méthode STAIRS. Elle est coach conférencière et aussi récemment auteur. D'un livre, en 2013, à 25 ans, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas de réseau, mais elle crée sa première entreprise après avoir surmonté 10 ans de problèmes de santé. Elle a une très forte détermination, vous allez voir, et une très grande persévérance qui lui ont permis de devenir l'entrepreneuse qu'elle rêvait d'être. Elle est passionnée de l'étude du charisme et Charline, elle aide désormais chacun maintenant à se révéler pleinement leur potentiel à travers des conseils sur l'attitude, la posture, la gestuelle, et bien plus encore. Elle a notamment aidé des centaines de femmes grâce à sa chaîne YouTube qui compte plus de 139 000 abonnés et qui a récemment obtenu un titre par YouTube qu'elle est allée directement récupérer à Miami aux Etats-Unis. Son mantra, n'attendez pas d'être prêt pour commencer, commencez pour devenir prêt. Elle est aussi du coup l'auteur, comme je le disais juste avant, du livre « Vous êtes trop gentil » qu'elle a sorti récemment, je crois en mai 2024 ou en juin 2024. Vous avez le lien pour récupérer son livre directement dans la description de cet épisode de podcast. Sur quoi nous avons échangé avec Charline ? Eh bien, de multiples sujets, notamment de son parcours, de ses formations diverses aux Etats-Unis, des formations qui lui ont permis d'en être là aujourd'hui, de pouvoir accompagner les femmes à développer leur charisme. On a aussi parlé de comment elle fait pour craquer le game de YouTube, pour avoir 139 000 abonnés sur YouTube aujourd'hui. Comment elle arrive à tourner 40 vidéos YouTube en 24 heures ? Et aussi, comment a-t-elle bifurqué d'un business qui était beaucoup en présentiel avec la prise de parole en public, notamment elle donnait des cours en école de commerce, à du 100% en ligne ? Elle nous parle qu'à des moments, il faut faire des choix dans la vie pour pouvoir aller vers sa vision. On a aussi parlé de tous ses conseils, de qu'est-ce qu'elle pourrait dire à quelqu'un qui veut aller super vite dans son développement de business et parfois sauter des étapes. On a vu comment elle travaillait, on a décrypté ses offres et comment elle accompagne ses clients. Et surtout, on a parlé aussi de sa vision des choses, de l'entrepreneuriat et de sa vision future. Si l'épisode vous plaît, vous pouvez le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Je serai vraiment reconnaissante d'avoir votre avis positif autour de cet épisode. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou directement nous faire un petit message sur les réseaux sociaux. J'espère que l'épisode va vous plaire. En tout cas, moi, il a été vraiment un game changer pour moi et pour mon business. J'espère que ça va vous faire exactement le même effet. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Charline. Salut. Salut. J'espère que tu vas bien. Ouais, super bien. Vraiment heureuse d'être là avec toi. Ça fait extrêmement plaisir de partager ce moment ensemble. Merci d'avoir accepté mon invitation Charline. Je suis vraiment super contente de t'avoir, surtout qu'on a en discuté depuis un petit moment pour faire ce podcast ensemble. Je suis ravie que tu m'aies choisie pour revenir sur les interviews que tu avais arrêtées depuis quelque temps. J'ai quelques petites questions à te poser en tout début d'intro de podcast. Déjà, la toute première pour nos invités qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te pitcher et te présenter ? Et je demande l'exercice en 30 secondes. Ok. Alors, on m'appelle Madame Charisme dans le milieu. Pourquoi ? Parce que j'apprends personne à développer le charisme. Et oui, grande nouvelle, le charisme, ce n'est pas forcément inné, ça s'apprend. Alors, après une dizaine d'années à me battre et à me débattre dans ce domaine, eh bien, j'ai découvert les clés qui composent le charisme. Donc, aujourd'hui, mon activité s'adresse surtout aux femmes, aux femmes entre 35 et plus, pour toutes les femmes qui veulent devenir plus confiantes, convaincantes et sereines. Super, merci beaucoup. Timing tenu, bravo. Bravo à toi. J'ai quelques petites questions cribles à te poser où il faut juste répondre à une seule réponse, en fait, sur ce qui te correspond le plus. Ok. Est-ce que tu es prête ? Bien sûr. Ok. Est-ce que tu es plus eau chaude ou eau froide ? Eau chaude. Hiver ou été ? Éter. Ok. France ou l'étranger ? L'étranger, quand même. Un business à 6 chiffres, à 7 chiffres ou à 8 chiffres ? On va dire qu'il n'y a pas de limite. Pas de limite, ok, super. Eh bien, écoute, en fait, ça me fait enchaîner sur ma question suivante. Ouais. Qui est ? Donc, parce que souvent, quand je pose cette question, on me répond, bah, plutôt un business à 7 chiffres ou un business à 8 chiffres. Et donc, de là, j'enchaîne en disant, ok, vu que tu m'as dit 8 chiffres, si je te donnais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle, Charline, qu'est-ce que tu ferais avec ? Comment tu répartirais cet argent ? Alors, je mettrais déjà un matelas de sécurité pour qu'il y ait un apaisement qui se mette en place. C'est bon, les gars, quoi qu'il se passe, on est tranquille. Ensuite, je réfléchirais, on va dire, aux besoins. Alors, attends, tu m'as dit 10 millions. Voilà, je penserais tout de suite en mode famille, tu vois, dans les années à venir, etc. Qu'est-ce qu'il faut anticiper ? J'ai deux enfants, donc tu vois, ce genre de réflexion. Je mettrais une partie dans le kiff, quand même, parce que c'est important aussi de se dire qu'on peut aussi profiter de l'instant présent et pourquoi on fait tout ça aussi, quand une fois qu'on a réglé toutes les questions pratiques aux pratiques, de factures, de projets, etc. Bah, aussi une partie pour ça, se créer des souvenirs, c'est super important, avec les gens qu'on aime. Et puis, une partie en investissement. Ok, quel genre d'investissement tu ferais ? Plutôt dans la crypto. Imo, mais crypto, ça me bote bien. Ok, cool, t'en fais déjà ou ? Ouais, pas encore. Chouette, ok, super. Du coup, tu m'as répondu aux autres questions, tu m'as dit plus en mode été, étranger. En fait, est-ce que t'as des envies particulières ? T'as besoin de voyager ? T'as besoin d'être en été ? T'as besoin d'avoir un certain lifestyle ? Ou qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Alors, disons qu'en hiver, moi, je dépéris. Tu vois, l'hiver en France, c'est très difficile pour moi. Pas de soleil, la grisaille, le froid. J'ai besoin d'été, de chaleur, etc. Donc, c'est vrai que pendant les six mois d'automne, hiver en France, c'est un peu dur. Mais bon, je sais que, voilà, le printemps va arriver. Une envie de voyager beaucoup parce que dans d'autres cultures, c'est d'autres mindsets, d'autres façons de voir l'entrepreneuriat. Et parfois, quand on reste trop en France, avec parfois un état d'esprit qui est difficile, avec les personnes qui sont plus entrepreneurs, spontanés, on pense que c'est un peu parfois des fous, ça fait du bien d'aller voir un peu ailleurs et de voir qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir les choses. Et finalement, on n'est peut-être pas tant dans l'erreur que ça. On n'est peut-être pas si bizarre que ça. Ouais, c'est ça. Ok, ben justement, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous dire comment t'en es arrivé là aujourd'hui, Charline ? Alors, je t'aurais présenté en intro de ce podcast, mais on rappelle que t'as une chaîne YouTube qui cartonne. T'as plus de 135 000 followers aujourd'hui. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui à avoir cette chaîne YouTube ? Pourquoi t'as commencé ? Qu'est-ce qui fait que t'es coach, entrepreneur ? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, je ne pensais pas du tout avoir cette vie-là, en réalité. C'est suite à des années et des années de problèmes de santé qui m'ont vraiment coupé du monde. J'étais seule chez moi depuis l'adolescence jusqu'à mes années de jeune adulte. Et arrivé à l'âge adulte, je me suis dit, mince, avec mes problèmes de santé, je ne vais pas pouvoir être salariée. Je ne tiens pas à des horaires classiques, je suis trop faible, trop fatiguée. Mince, je suis mal, qu'est-ce que je vais devenir ? Et donc finalement, l'option de devenir une entrepreneuse s'est imposée à moi et ce n'était plus une option, c'était une obligation. Donc, je n'ai pas eu d'autre plan que de réussir. Mais on ne réussit pas du jour au lendemain. Donc, ça veut dire beaucoup de persévérance et énormément de patience parce qu'on oublie souvent de parler de l'ingrédient de patience. Et c'est de persévérer en se disant que de toute façon, on ne veut pas d'autre chemin. Donc, à un moment donné, on va trouver la bonne clé. Et donc, au départ, j'étais partie sur un business de robe de mariée avec des couturières. Je me suis formée au conseil en images. Voilà, j'avais un local, etc. Et ça a été une très, très bonne expérience, un très bon apprentissage dans mon parcours d'entrepreneuse, même si ça a été extrêmement douloureux parce que je n'avais pas les codes. J'ai dû apprendre sur le terrain pour vendre, pour être convaincante. Enfin, voilà, j'avais tout à apprendre et j'ai tout appris sur le terrain. Donc, ça a été très inconfortable, très douloureux même, il faut le dire. C'était traumatisant parfois. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que je n'étais pas à ma place. Je ne me sentais pas à ma place. Et donc, je suis retournée au salariat. Enfin, non, j'ai découvert le salariat plutôt parce qu'il fallait bien payer les faibles. Et pendant que j'avais ce contrat de salarié au SMIC, je me suis dit non, je vais retourner dans l'entrepreneuriat parce que je ne peux pas être salariée. Ce n'est pas possible. Quand tu as goûté à ça et puis de toute façon, j'avais encore un problème de santé. J'avais besoin de pouvoir me gérer moi-même. Donc, j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et là, c'est super important de se dire si je ne sais pas, à un moment donné, je vais savoir. Je vais avoir la foi. Et c'est quand j'étais donc hôtesse d'accueil, puis chargée de clientèle, dans un centre d'affaires, enfin voilà, des choses, ton boulot, c'est de sourire, de faire des devis, ce n'est pas grand-chose. J'ai réalisé que finalement, tout ce que j'avais dû apprendre pour moi-même, savoir me vendre, envoyer une image de confiance en soi, etc., ça pouvait aider d'autres personnes. Et là, je me suis dit ok, en fait, tout ce que j'ai appris sur le terrain, je peux le transmettre. C'est peut-être ça finalement ce que j'ai envie de faire. Et ça a donné du sens à tout mon parcours. Et donc, en étant salariée à plein temps, j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube. Ok, d'accord. Donc, trop bien. Donc, ça, c'est vraiment les prémices de ton parcours. C'est vrai qu'il y a eu une période où tu parlais beaucoup de la maladie que tu as eue et aussi le fait que tu t'en es sortie, mais qu'il y avait toujours des moments difficiles. Est-ce que ça, ça fait partie vraiment de ton storytelling ? Enfin, c'est vraiment ce qui t'a poussé aussi beaucoup plus. Là, tu parlais de te pousser dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que c'est ce qui te pousse à te battre au quotidien pour ta boîte, pour ta mission, ta vision ? Je dirais que mes problèmes de santé m'empêchaient d'avoir un parcours classique, parce qu'au départ, je voulais être médecin. Ensuite, j'ai commencé une école d'ostéopathie. J'ai fait trois ans en école d'ostéopathie, plus de la médecine traditionnelle chinoise. J'étais vraiment à fond, tu vois. Et j'ai dû tout abandonner parce que je ne tenais pas le choc. C'était trop dur pour moi physiquement, etc. Je ne tenais pas le rythme. Et donc, ça a été, il faut que je sois entrepreneuse pour pouvoir être indépendante financièrement, que je puisse m'en sortir, que je puisse survivre, quoi. C'était vraiment une question de survie. Waouh. Ok. Et ok. Du coup, tu lances cette chaîne YouTube qui commence comment, en fait ? Tu commences comment ? Tu commences à faire tes petites vidéos, tu te dis, est-ce que tu as une vraie trame ? Tu as un vrai truc ? Tu te dis, allez, ok, je vais prendre une journée, je vais tourner correctement. Il y aura une vidéo par jour. Ou est-ce que tu es allée en mode freestyle et on verra bien ? Ou tu avais un plan d'action bien concret ? Quand je parle du mode survie, c'est que j'étais vraiment passée en mode bulldozer. Parce que j'étais donc dans un boulot en 35 heures qui ne me plaisait pas du tout, qui payait mal. Et je dis, ma pauvre, tu n'as pas grand-chose. Tu ne vas pas pouvoir faire une carrière dans le salariat parce que tu as un CV complètement atypique, trop bizarre. Enfin, tu vois, c'était vraiment… J'avais les crocs, quoi. Il va falloir… Il faut y arriver. Donc, comme j'étais à temps plein, et en plus, j'avais ma fille qui était en bas âge, je n'avais pas de moment pour tourner des vidéos, je n'avais pas d'endroit. C'était impossible. Tu vois, n'importe qui t'aurait dit, non, mais tu ne peux pas… Ce n'est pas le bon moment, tu vois. Ce n'est même pas une question que les planètes ne sont pas alignées. C'est que tu ne peux pas. Et donc, dans cet état d'esprit où tu te dis, non, je dois trouver une solution, bah, tu trouves une solution. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie un week-end chez mes parents, toute seule, et j'ai tourné en 24 heures 40 vidéos pour avoir un stock pour les semaines qui allaient suivre. 40 vidéos en 24 heures. Donc, tu n'as pas vu tes parents du week-end ? Juste pour manger. Et en fait, j'avais préparé mes contenus, mon titre des vidéos, les différents points sur des fiches, en avance. Et donc, quand je suis arrivée, je n'avais jamais tourné de vidéo. Donc, c'était une torture, c'était traumatisant. C'était l'éclairage pourri, le son pourri. J'appuie sur le truc qui enregistre, ça ne enregistre pas. Je parle, je me filme pour la première fois, je regarde la vidéo, on dirait une dépressive, parce que tu sais qu'en vidéo, l'énergie, elle paraît beaucoup plus basse qu'en réalité. C'était, mais vraiment, mais c'était fou, quoi. Je dis, mais dans quoi je me lance ? Mais c'est trop dur, je ne vais jamais y arriver, je suis toute seule. Mais à quoi je m'attendais, tu vois ? Et puis, tu dis, mais non, attends, attends, je ne suis pas arrivée jusqu'ici pour arrêter maintenant. Donc, on va se bagarrer. Et donc, j'ai tourné pendant tout le week-end. Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier mes premières vidéos. Puis après, j'ai réussi à continuer les tournages. Et finalement, ça s'est vraiment lancé comme ça. OK. Et du coup, en fait, à l'époque, parce que ça, c'était quand à peu près ? 2019. Il y a 5 ans. OK. Ah oui, il y a 5 ans, ouais. Donc, comme quoi, tout est possible. C'est-à-dire que ta chaîne, elle n'a pas non plus... Tu sais, souvent, les YouTubers qui ont des chaînes énormes, ils ont... Ça fait 15 ans qu'ils ont leur chaîne. Ils ont commencé quand ils avaient 15 ans, machin. Donc, c'est quand même la preuve qu'on peut commencer il n'y a pas non plus si longtemps que ça et grossir aussi vite. Mais par contre, tu as eu de la constance tout le long, quoi. Enfin, tu ne t'es jamais vraiment arrêtée. Et même pour te dire, j'ai des exemples dans mon entourage des entrepreneurs qui ont lancé leur chaîne. Et ce que moi, j'ai fait en 5 ans, ils l'ont fait en un an. Donc, ça dépend de plein de choses. Ça dépend des tendances. Ça dépend de l'algorithme. Ça dépend des techniques que tu mets dedans. Ça dépend si tu es à l'aise. parce qu'au départ, moi, j'étais tellement pas à l'aise que les gens ne me suivaient pas beaucoup parce que ce n'était pas vraiment crédible. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est en effet d'être constante, de ne pas faire des périodes où je publie beaucoup et puis j'arrête pendant 3 mois parce que sinon, l'algorithme se dit « Attends, on ne peut pas investir sur cette chaîne parce qu'elle n'est pas constante. » Donc, ça ne vaut pas le coup. En revanche, quand on est régulière, on construit quelque chose et petit à petit, sur un effet cumulé, ça prend en fait. Oui. Oui, oui, oui. Et oui, c'est vraiment la preuve aussi de cette constance qui permet d'avoir des résultats. Et après, je trouve que tu as trouvé aussi le bon filon, non ? Tu vois, la bonne durée, le bon thématique, les bonnes vignettes et ça fait un truc où ça finit par prendre, non ? Ou ça, tu n'avais pas les codes au début. Est-ce que tu as mis du temps à trouver le code pour que ça prenne ? Alors, clairement, c'est les formations déjà en webmarketing, voilà, formation sur YouTube, où il y a vraiment des éléments à connaître. Tu vois, la miniature, ce n'est pas au hasard. Il faut mettre une expression, une émotion pour attirer le regard. Le titre, pas trop long et avec les mots qui accrochent. Et puis, c'est aussi, à force de connaître ton audience, ta cible, tu sais à quoi ils vont être sensibles, tu sais comment leur parler. Moi, je sais, par exemple, pour ma cible, que si je suis un petit peu trop dure, ça va les vexer. En revanche, il faut que j'arrive à les booster. Tu vois, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc, tu comprends comment fonctionne ta cible, tu appliques les éléments du webmarketing et petit à petit aussi, tu trouves ton style. Parce que ce n'est pas évident. Tu vois, d'un coup, tu te dis, je suis visible publiquement, mais quelle est la version de moi que je veux leur donner ? Qu'est-ce qui va aussi matcher avec ce que je propose, avec ce que je vends ? On a l'impression que choisir le branding et tout ça, il faut juste choisir. Ou se dire, voilà, par rapport à ta cible, il faut que tu fasses ça. Mais je trouve que c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a aussi le côté personnel, la maturité que tu as par rapport à ta visibilité. Je pense que ça demande du temps quand même, tout ça. Oui, ça demande du temps, du travail, d'y réfléchir. Et du coup, justement, au début, qu'est-ce que tu vendais ? En fait, tu as lancé cette chaîne, tu étais encore dans le salariat. Et qu'est-ce que tu vendais ? Qu'est-ce que tu proposais ? Est-ce que tu t'es formée en parallèle à des techniques ? Ah oui, tu avais fait le conseil en images. Est-ce que tu avais commencé avec ça ? Ou comment tu faisais au début ? Oui, c'est Montecrescendo. Au début, je proposais du conseil en images. Donc, la chaîne YouTube me ramenait des clients de manière locale, dans ma ville. Alors, je ne sais pas trop comment, d'ailleurs. Mais je proposais un petit bilan, un petit questionnaire. Et puis après, je les avais au téléphone pour leur dire, ben voilà. Et je leur vendais ma prestation au téléphone. Et donc, j'allais chez mes clientes. Et je faisais morphologie, colorimétrie, tri du dressing. Et puis, j'ai vite réalisé, déjà avec mes problèmes de santé, c'était trop fatigant. Je ne tenais pas, c'était épuisant. Et puis, j'étais bloquée localement, quoi. Aller chez la personne pour le dressing et tout. Je me suis dit, il faut que je sorte de là. Il faut que j'arrive à faire construire quelque chose en ligne, etc. Et puis, ça allait crescendo parce qu'on me demandait du conseil en images. Mais on me demandait aussi des conseils sur l'attitude, le langage corporel. Et moi, je m'étais formée sur le langage corporel pour moi-même, pour être convaincante avec ma première entreprise. Donc, j'ai commencé à intégrer du langage corporel. Et puis, pour me faire connaître, avoir plus de visibilité, quand je faisais du réseautage, je proposais de faire des interventions. Dans les clubs d'affaires, peu importe, je donnais une carte de visite, je disais, si vous avez besoin d'une petite intervention en images professionnelles, comment réussir sa première impression. Alors même que je n'avais jamais pris la parole en public. J'étais tellement dans un mode survie. Il faut que je me fasse connaître. Il faut que les gens sachent que j'existe, que je propose quelque chose, que je faisais des trucs. que je proposais des trucs, mais dingue, quoi. Et donc, les gens m'ont dit oui, quoi. Oui, oui, on veut bien. J'ai commencé à faire mes premières interventions prises de parole comme ça. Et évidemment, j'étais terrorisée, parce que je n'avais jamais fait ça. J'avais passé des années, moi, toute seule chez moi. Donc, je n'avais pas du tout l'habitude de parler. Et donc, je me suis formée comme une folle avec YouTube, TEDx, tout ce que je pouvais trouver sur comment devenir un super orateur, une super oratrice. Et je me suis tellement démenée pour survivre à cet exercice de prise de parole que je m'en suis très, très bien sortie. Au point que j'ai des personnes qui m'ont demandé de les coacher en prise de parole. Donc, la première fois, j'étais là, mais qui, moi ? Oui, est-ce que tu peux m'apprendre à parler comme ça ? Je me suis dit, mais je ne suis pas coach en prise de parole. Oui, mais comme tu sais faire et tout. Et donc, à chaque fois, c'était, on me demandait de coacher sur quelque chose que je faisais pour moi, mais que je ne faisais pas encore pour les autres. Donc, à partir de là, j'allais me former pour avoir quand même un truc solide pour me rassurer. Et ça marchait, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme ce que tu dis. Parce que, en fait, la clé dans tout ça, c'est ce que tu es en train de dire. Tu as juste osé, tu étais missionnée par ton pourquoi. Et en fait, tu as juste osé, genre, tu as proposé cet atelier, comment faire une bonne impression, alors que tu n'avais jamais pris la parole. Limite, tu ne maîtrises pas forcément le sujet. C'est incroyable. Comment, voilà, comment on peut juste, grâce à ce truc fort en nous, le soulever des montagnes. Et je sais, donc, du coup, tu es devenue aussi un peu coach en prise de parole en public. Tu parlais beaucoup de ça à un moment donné. Et tu intervenais aussi un peu à droite à gauche et dans les écoles. Est-ce que ça a été… Quel a été ton business model un peu pendant quelques années au début ? Et quel est VS maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais qu'aujourd'hui, tu as ton académie en ligne. Mais voilà, comment tu as bifurqué ? C'était quoi ce business model ? Tu avais le présentiel, le en ligne. Comment tu te dépatouillais ? Oui, en fait, je commençais à avoir des contrats droite à gauche dans les écoles de commerce dans ma ville. Donc, c'était bien parce que j'avais du coup… Je n'étais plus du tout salariée. Mais j'avais une visibilité sur l'année. Voilà, je savais que j'allais faire tant d'heures dans telle école. Donc, je savais que j'avais un peu de trésor. Voilà, j'avais au moins de quoi survivre grâce à ces heures d'intervention en école de commerce. Ces interventions ont énormément fait évoluer parce que tu es face à 40 étudiants. Tu dois les captiver, les faire… Voilà, enfin, ça a été extrêmement formateur. Et à côté de ça, je développais le web. Donc, si le web ne prenait pas assez vite, ce n'est pas grave parce que je pouvais quand même manger grâce à mes heures en école. Et là, c'est vraiment quelque chose d'important parce que je vois souvent des personnes qui me disent « Voilà, je quitte tout, je me lance. » Mais sauf qu'on est vraiment sur quelque chose qui va durer. Donc, comme on dit, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, c'est super important de penser au ravitaillement, quoi. Parce que si tu pars à fond, ça va exploser en vol. Donc, c'est pour ça que j'appuie beaucoup sur cet élément de la patience. La patience, c'est savoir comment… Enfin, consciemment de se dire comment je vais survivre le temps que ça marche vraiment au niveau que je veux. Parce que sinon, on est dans une espèce de fantasme. On se dit « C'est bon, dans six mois, je vais 10 cas par mois, je suis millionnaire, tout ce que tu veux. » Et ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a bien un moment où il faut pouvoir manger et donc, il faut être stratège. Ça se voit que ta force, c'est aussi la patience et ça se démontre aussi avec ta chaîne YouTube puisque tu en parlais avant. C'est vraiment cette persévérance, cette patience, être au rendez-vous tout le temps. Alors, c'est très marrant parce que ça fait un effet miroir de ouf. Tu vois, moi, je suis encore beaucoup prestataire de service, notamment dans les écoles. Il m'en reste encore quelques-unes. J'ai les séminaires d'intégration, j'ai le concours d'éloquence, j'ai les communications verbales et non-verbales et je suis encore prestataire de service, beaucoup en présentiel. Et en même temps, tu sais ce que beaucoup de coachs peuvent me dire ou disent en général, c'est qu'il faut faire des choix pour dégager ce temps-là pour développer ce que je veux vraiment, tu vois. Il n'y a pas cette notion de ravitaillement comme tu dis. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? C'est trop intéressant. Je suis totalement d'accord et c'est ce qui s'est passé pour moi il n'y a pas si longtemps. Il y avait ce ravitaillement avec les heures et le web à côté qui se développe. Et en effet, à un moment donné, tu es dans un goulot d'étranglement. À un moment donné, à chaque fois qu'on prévoyait des lancements, des trucs, tu veux faire du contenu, ben non, là je n'ai pas le temps cette semaine parce que je suis dans telle école, là je n'ai pas le temps, je suis jurée pour des soutenances. Et donc finalement, tu te cours après et tu réalises à quel point tu as un manque à gagner sur le web parce que tu es prise ailleurs. Et le présentiel, ça te demande tellement d'énergie, même si on est dans des disciplines où tu n'as pas besoin de préparer des trucs, tu peux y aller en freestyle, voilà, ça te prend une énergie de fou. Je veux dire, moi je suis tellement investie que le soir, le lendemain, je suis fracassée. Donc, même en faisant le plus possible partout, tu es coincée. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue les écoles ? Puis j'ai de plus en plus de sollicitations, certainement toi aussi, quand plus tu en fais, plus les gens voient ce que tu fais, donc plus ils te sollicitent pour ce que tu montres. Donc si je continue de montrer que j'interviens dans des écoles, j'aurai des demandes pour les écoles. Mais est-ce que c'est ce que je veux faire ? À long terme, non. Qu'est-ce que je veux faire vraiment ? Je veux développer le web, je veux aller faire des conférences, je veux... Ok, donc il va falloir en effet dégager du temps parce que là, ça bloque. Et donc, c'est faire ce deuil, voilà, je renonce à quelque chose pour libérer de la place tout en ayant peur que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, tu vois, c'est vraiment faire ce choix de j'arrête le présentiel des écoles pour laisser la place au web. Mais si jamais le web, ça ne fonctionnait pas. Mais tu ne peux pas savoir tant que tu n'essayes pas. Ouais, c'est ça, c'est trop intéressant. Et c'est, ouais, ce goulot d'étranglement, là, je n'avais pas mis le mot comme ça dessus, mais c'est un peu ça. Enfin, voilà, moi, je mets la prestation de service. Mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est quand même beaucoup lié à la thématique de la personne, notamment la nôtre, prise de parole en public ? à un moment donné, tu vois, il y a aussi ce truc où on se dit, il faut qu'on teste, il faut qu'on soit en formation, il faut que nous-mêmes... Et même aussi, tu vois, il y a ce premier point-là lié à notre thématique, mais aussi de se dire, vu que c'est notre thématique, il faut qu'on incarne ce que l'on enseigne. Et donc, tu vois, récupérer des vidéos, récupérer des moments où on est vraiment en train de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que ça peut être aussi un truc bloquant de se dire, bah ouais, le web, mais le web, ce n'est pas en public. Oui, totalement, je pense qu'il faut garder quand même des événements parce qu'en effet, c'est notre discipline. Donc, si tu vends de la prise de parole mais que tu n'en fais jamais, à un moment donné, bon, la légitimité va se poser comme problème. mais personnellement, moi, je suis maintenant sur une sélection parce qu'avant, je prenais tout ce qu'il y avait, je veux dire, même pas rémunéré, c'était vraiment de l'entraînement et puis petit à petit, bah maintenant, c'est de la sélection sur je fais du présentiel, d'accord, mais qu'est-ce que ça m'apporte sur les images ? Donc, c'est chouette, presque j'ai envie de dire on va choisir en fonction du lieu, quoi. C'est déjà pas. Voilà, je viens, mais que si c'est beau pour que je puisse le mettre sur mes réseaux sociaux. C'est ça. Tu vois, c'est une stratégie encore une fois de se dire j'investis du temps, de l'énergie, bon, est-ce que déjà c'est rémunéré ou pas ? Et au-delà de la rémunération, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que si j'y vais mais que je ne peux pas du tout partager les images, c'est dommage ? Finalement, on fait ça en sous-marin et ça ne sert à rien, quoi. En tout cas, pour le modèle du web, quoi. Tu as une vraie stratégie. Et alors, du coup, en même temps que tu faisais tout ça, donc par exemple, les écoles que tu commençais à faire du web, tu faisais des coachings aussi en one-one ou est-ce que aujourd'hui tu travailles ? Comment tu es en groupe ? Est-ce que tu continues le one-one ? Comment tu bosses aujourd'hui et par rapport à ce que tu faisais avant ? Alors, quand j'étais en train de tout développer en même temps, les écoles, le web, j'ai fait du one-one pour vraiment découvrir ma cible parce que je pense qu'on est obligé de passer sur du one-one pour vraiment comprendre et mettre la tête dedans. Je vois trop d'entrepreneurs qui me disent alors, je suis coach, je vais faire de la formation en automatique et du groupe. Tu ne peux pas savoir à qui tu t'adresses. À un moment donné, il faut y aller, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut être les yeux dans les yeux avec des personnes que tu accompagnes, il faut se mouiller en fait. C'est ça. Et c'est aussi ça que je reproche au coach. Il y a tout un truc, coach certifié, pas certifié, faux coach, faux machin. À un moment donné, je pense qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et ça se voit. Un coach ou une personne, un entrepreneur qui n'ose pas se mouiller, qui n'ose pas y aller, être entrepreneur, c'est du terrain en fait. Et donc avant, moi j'étais très, tu sais, syndrome de l'imposteur parce que je n'avais pas fait une école, tu vois, mon parcours était autodidacte, donc ça part dans tous les sens et donc j'avais cette difficulté à me sentir légitime et puis jusqu'au moment où j'ai compris que non, en fait, ça dépend de comment tu y vas vraiment, si tu t'investis vraiment, si voilà. Et donc finalement, quand on jongle comme ça, on met chaque pierre l'une après l'autre et à un moment donné, je me suis dit ok, je comprends en vrai à qui je m'adresse, je creuse les problématiques et la question de la santé et du style de vie au quotidien s'est vraiment posée en termes de stratégie parce que j'aurais pu pousser le one to one, remplir mon planning, monter les prix et être très vite à l'aise avec ce chiffre d'affaires. Mais je ne voulais pas bloquer des créneaux par rapport à mes problèmes de santé, je ne voulais avoir aucune pression. Donc j'ai tout de suite fait le choix d'aller sur un programme en groupe avec une heure de visio. Donc là, moi je le fais chaque semaine parce que c'est important par rapport à ma cible, etc., que ce soit régulier. Mais quasiment pas de one to one. J'en fais, mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'option parce que ma méthode est tellement complète et l'accompagnement est tellement complet avec le groupe WhatsApp et les visios chaque semaine que déjà c'est énorme. Mais ça a été vraiment un choix et une résistance par rapport aux pressions, tu vois, parfois que tu peux ressentir dans le business. Fais comme ceci, fais comme ça. Tu me dis non les gars, moi je ne veux pas être stressée, je ne veux pas me dire qu'il faut que je gère je ne sais pas combien de rendez-vous par jour, que je dois être en forme, que je dois être présente, j'ai des enfants. Donc je veux, dans cette aventure où tu es tout seul, je ne veux pas me remettre des contraintes. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que comme tu parles, tu t'es beaucoup écoutée par rapport à la maladie que tu as aussi, que tu as eu, et tu dis c'est important de faire des choix mais en même temps, comment on fait ce truc en se disant ok, il faut s'écouter parce que sinon je vais mettre ma santé en danger. Et en même temps, tu avais ce feu intérieur qui j'avais l'impression quand même bouillie et veut quand même un peu aller vite. comment tu fais ou quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut aller super vite comme ça et qui fait des choix et parfois pas raisonné quoi. Alors je veux dire un truc qui va faire, ça pique un peu mais c'est important d'en avoir conscience. On a cette envie d'aller vite, d'avoir des résultats, d'y aller, etc. Et d'un autre côté, il faut bien avoir conscience qu'on est tout seul. Tu vois, moi je me suis dit si je me grille en mettant plein de rendez-vous individuels pour gagner plus d'argent plus vite et que j'applique tous les conseils des fous furieux, de certains business mentors, vraiment, ils vont te, si tu les écoutes, tu éclates, tu t'exploses en vol. Si je me laisse embarquer là-dedans, je ne vais pas tenir et on me dira quoi ? On t'avait dit. On t'avait dit que c'était impossible à faire, on t'avait dit. Et donc, c'est ce côté de dire en fait, je suis seule dans cette aventure. quand j'aurai réussi, les personnes vont me dire bravo, c'est génial, on te soutient et ils vont peut-être s'embarquer avec moi dans l'aventure. Mais au départ, tu es seule avec ta vision, personne ne la voit ta vision. Donc, tu as intérêt à te gérer et justement à faire les choix avec maturité en disant attends, je me connais, si je fais ça, ça ne va pas le faire. Il vaut mieux que j'attende un peu et que j'assure ça parce qu'on n'a pas tellement de la possibilité de t'exploser quoi. Tu dis que tu t'es beaucoup formée et que tu avais tous ces coachs qui te disaient ça. Alors, je sais que tu t'es formée, tu partages souvent que tu vas aux Etats-Unis, tu te formes un peu avec les méthodes américaines. Est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un comme ça où tu achètes souvent son programme ? Est-ce que tu t'es formée en France ou pas du tout ? Est-ce que tu t'es formée aux Etats-Unis ? Enfin, si oui, par qui, par quoi ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, pour le démarrage, donc Alex Cormont qui est connu pour être coach en amour, je faisais une formation sur YouTube et moi, ça faisait un an et demi que je cherchais quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment faire du webmarketing. J'avais bien dans l'idée de faire du web mais je ne comprenais rien. Les pubs, Google Ads, Facebook Ads, les tunnels, je ne comprenais rien. Et là, certainement parce qu'au départ, Alex n'est pas un marketeur, c'était la première fois que je comprenais quelque chose. J'ai dit, mais attends, pour une fois que je comprends, j'ai l'impression que le gars parle dans ma langue, du coup, je n'ai pas réflé chez une seule seconde. J'ai dit, je prends la formation et j'ai dévoré la formation. Je me suis investie comme une malade. Tous les jours, dans le groupe, j'étais là à poster, à poser des questions et j'étais à fond parce que je me disais, il faut tout donner. Puis j'avais très peu d'économie donc j'avais tout investi dans la formation, je suis à la fond. Et puis ensuite, des connaissances, du réseau, etc. Là aussi, c'est important, le relationnel, de ne pas faire des contacts simplement par intérêt mais sur le plan humain parce qu'encore une fois, c'est un marathon, c'est un empire qu'on est en train de créer donc si on ne fait que des relations de feu de paille, c'est dommage. Si tu avais été réglo avec la personne, etc., si tu avais été bienveillante, peut-être que dans trois ans quand tu as besoin de cette personne, elle sera là. Et c'est ce qui se passe moi des années plus tard, c'est que quand on crée comme ça des relations qui sont vraiment sur de bonnes bases, il y a une solidarité qui se crée et c'est hyper puissant. Et par rapport aux Etats-Unis, c'était pour faire du réseau et surtout pour le mindset parce que je savais que j'étais déjà allée aux Etats-Unis, je sais qu'à chaque fois que je mets les pieds là-bas, ils sont tellement à fond que ça me booste. Donc je me disais, j'ai besoin et je sais que j'ai besoin d'y aller régulièrement. J'étais il n'y a pas longtemps au Texas pour un séminaire auquel je suis allée en tant que participante juste pour ça. On me disait, mais Charline, pourquoi tu viens depuis la France ? Tu veux acheter la formation ? Tout ça, je dis non, non, en fait, j'ai juste besoin d'être là pour sentir les vibrations et me dire que vous êtes vraiment des dingues et qu'en fait, je ne suis pas si folle que ça en fait. Donc ouais, maintenant là, je travaille avec une entrepreneuse new-yorkaise qui est business coach et donc je coach des Américaines dans sa formation. Ah, mais c'est génial, mais attends, mais c'est trop bien et du coup, tu avais appris où à parler anglais ? Enfin, tu parles anglais depuis toujours ? Est-ce qu'on peut dire que je parle anglais ? Je ne sais pas parce que c'est vraiment... Ce qui est génial avec les Américains, c'est que si tu te débrouilles en anglais, du moment que tu as envie de communiquer avec eux, ils sont contents et même, ils te félicitent toi, tu es là, tu t'excuses d'avoir un anglais dégueu et te disent, écoute, moi, tu me demandes de parler français, je suis incapable. Déjà, c'est génial, tu parles dans une autre langue, de toute façon, on se comprend, donc on s'en fout et donc, c'est ça aussi qui te permet de t'autoriser, c'est qu'ils s'en foutent et donc, je me suis retrouvée à faire des visios en anglais, alors déjà, des visios en français avec tous les problèmes techniques, des fois, tu n'entends pas bien, tu ne comprends pas bien, tu vois ? Alors, en anglais, avec des Américaines, leur accent, leurs expressions, j'étais là, je transpire, j'ai Google Trad en parallèle, c'est une épreuve mais c'est génial, c'est génial parce qu'on se dit bon en fait, dès que tu oses, dès que tu t'autorises, les choses marchent quoi. Mais c'est génial, mais c'est trop bien et en plus, tu vas dans des séminaires où peut-être tu ne comprends pas tout aussi mais c'est juste la vague, c'est trop bien, ça me fait trop rire mais c'est trop chouette et c'était qui le séminaire au Texas ? C'était Shanda Samters, alors c'est une, c'est une Américaine qui est explosive d'énergie, qui enseigne le webmarketing, c'était trois jours mais de pure folie et c'est complètement dingue, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ? Mais c'est fou, mais ça fait du bien quoi. Tu vois, ça ouvre, ça te booste. C'est clair. Et puis ça fait du bien aussi de montrer ton évolution à des personnes qui ne te connaissent pas du tout parce que d'avoir la tête dans le guidon, on minimise tout le temps ce qu'on fait. Tu dis oui, mais je ne suis pas encore à tel niveau de chiffre d'affaires, oui, mais je ne suis pas encore à tel niveau d'abonnés, mais je ne suis pas encore et pas encore et puis on a le prochain lancement et puis le prochain truc, la prochaine formation et tu ne réalises pas en fait. Et quand tu rencontres quelqu'un et que tu racontes ton histoire, le regard extérieur, tu te dis ah ouais, en fait, c'est pas, ah oui, non, c'est vrai que j'en ai fait des choses. Ah oui. Ah ouais. Donc ça fait du bien aussi de voir ce que tu as fait et d'en être fière aussi. Ah, trop bien. Trop bien. Ouais, et puis, tu vois, tu t'es aussi dirigée vers Alex Cormont dès le début, il est à Miami, enfin, il a ce truc un peu où il voit grand aussi tout de suite depuis le début, donc, si vous ne connaissez pas Alex Cormont, allez voir aussi sa chaîne. Écoute, Charline, franchement, c'est super intéressant tout ce qu'on est en train de raconter, tout ce que tu nous partages. Est-ce que, comment tu travailles aujourd'hui ? Tu fais des lancements, donc, tu as une académie. Cette académie, elle aide les femmes à avoir plus de charisme, c'est ça ? Tu as plus des entrepreneurs, tu as plus des salariés. Qui est ta cible ? J'ai 50-50, j'ai moitié entrepreneuse et moitié salariée et dans les salariés, c'est des cadres, managers, directrices, etc. C'est des profils qui sont en contact, qui ont du relationnel dans leur quotidien et qui ont besoin de se sentir plus confiantes, plus sereines et qui ont besoin d'être plus convaincantes. Donc, dans la méthode que j'ai créée, c'est vraiment les 10 ans d'expérience que j'ai eues sur le terrain, que j'ai remasterisé avec des outils vraiment pour que ce soit très rapide et efficace. Donc, on est autant sur le langage corporel que la prise de parole, que sur la gestion des émotions, faire péter les injonctions, les barrières, les croyances limitantes. Donc, c'est un gros travail en même temps intérieur et extérieur. Et donc, c'est toute une aventure qui dure six mois avec la possibilité d'investir pour celles qui le souhaitent. Et donc, on a un système sur le web de lancement régulièrement avec un webinaire, avec une offre à ce moment-là. Et sinon, entre les lancements, c'est possible d'avoir un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe et d'intégrer l'académie à tout moment. D'accord. Et aujourd'hui, tu t'es entourée, le fait d'avoir délégué ces appels, par exemple, ça faisait partie de sa stratégie. Pourquoi c'est pas toi qui les prends, par exemple, les appels téléphoniques ou les calls, juste pour savoir si on est bien fait pour prendre l'académie ? Disons que je l'ai fait quand j'étais seule et à un moment donné, c'est encore cette histoire de goulot d'étranglement. C'est que le temps que tu passes au téléphone avec les prospects, c'est du temps au moins pour t'occuper de tes propres clients qui, eux, sont déjà payés, sont déjà là et t'attends, ils ont besoin de toi pour produire le contenu de la chaîne, de YouTube, faire des interviews, réfléchir au prochain contenu, tourner et au prochain programme, avoir assez de temps pour réfléchir à la suite. Donc, il y a ça. Et puis, je bosse vraiment, c'est fou parce que tu me poses la question et je réalise finalement qu'il commence à avoir du monde. Maintenant, j'ai une alternante avec moi qui est community manager, qui est en train de prendre en main tous mes réseaux sociaux. Donc, ça fait un grand changement aussi d'avoir une salariée avec moi à mes côtés au quotidien. Donc, on sort du côté toute seule au quotidien. J'ai un marketeur, j'ai une rédactrice web avec moi aussi, un studio professionnel avec qui je bosse maintenant pour YouTube. Et là, en fait, d'un coup, tu sais, tu passes de toute seule à bricoler dans ton coin à, en fait, tu as une personne pour ça, une personne pour ça, une personne pour ça. Et moi, je suis au moment où le chiffre d'affaires a bien augmenté, mais les investissements augmentent aussi. Donc, tu vois, toujours cette question de qu'est-ce qu'on fait ? On garde tout, on la joue encore petit, mais ça nous limite. Ou est-ce qu'on ose investir ? On voit plus grand, on est audacieux avec évidemment l'incertitude, tout le temps, on ne peut pas savoir à l'avance, mais aussi cette possibilité de grandir. Ouais, c'est ça. Et du coup, cette personne qui fait les appels, elle, c'est un peu un closer, c'est ça ? Enfin, que tu as recruté aussi. Et tu crois que ça change vraiment pour toi ? Parce que je sais que souvent, maintenant, ce qui marche bien, c'est le système de webinaire, de challenge, où directement, tu parles de ton offre sans offrir une possibilité de parler au téléphone. Pourquoi, toi, tu choisis cette méthode-là d'avoir quand même quelqu'un au bout du fil et pas juste de mettre le lien de paiement et on s'inscrit ? Je fais les deux, en fait. Pendant les lancements, lien de paiement, pour les plus audacieuses, boum, direct. Voilà. Et pour celles qui ont besoin d'être rassurées, qui se posent des questions, etc., eh bien, on a la possibilité d'avoir une personne au téléphone. Et puis, entre les lancements aussi, ça donne cette possibilité d'échanger et de pouvoir intégrer l'académie. Donc, si tu veux, on a au quotidien des personnes qui intègrent l'académie et des pics au moment des pics de vente, des lancements. D'accord. Et quand tu dis que ça dure six mois, mais en fait, on peut intégrer tout le temps, c'est ça ? Oui. Donc, ça veut dire que ça dure six mois pour la personne, c'est-à-dire qu'après, elle n'a plus accès à certaines choses ? Oui. Pourquoi je fais ça ? Parce que quand tu as accès à une formation à vie, l'expérience, on sait que les gens se mettent un peu dans le... Oui, je vais démarrer. Je prends maintenant, je démarre dans deux mois et puis je ne démarre jamais. Ou alors, elle démarre et finalement, elle n'arrive jamais au bout. Six mois, c'est largement faisable. J'ai des personnes qui ont fait ça en 15 jours, des personnes très déterminées, mais qui en ont bouffé pendant des heures, mais c'est largement faisable en six mois. Mais je mets une date parce que je sais que sinon, on n'y va pas parce que c'est aussi des choses qui sont inconfortables. Travailler sur soi, appliquer, implémenter les outils dans son quotidien, dans sa manière de communiquer. Des fois, on n'a pas trop envie d'y aller. Donc, c'est pour ça que je mets une date. Ok, trop bien. Donc là, tu as des élèves et c'est vraiment ça ton focus maintenant, c'est de faire grossir l'académie, de faire rentrer des élèves et de diminuer le présentiel ou alors de donner des conférences. Toi, c'est ça ? C'est plus toi, c'est-à-dire maintenant, qui veut être arrêter la prestation de service et plus te mettre en avant toi avec tes propres séminaires et tout ça ? Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai organisé mes premières masterclass en présentiel avec des clientes de l'Aster Academy et c'était génial parce que finalement, tu passes un confort incroyable. Je partageais avec les collaborateurs d'habitude, je vais sur place et pas du tout à qui je vais avoir affaire. Est-ce que les gens sont contents de me voir ? Est-ce qu'ils ont la flemme ? Est-ce qu'on les a forcés à être là ? Tu sais, dans les entreprises, ce n'est pas toujours là. Bon, là, quand tu organises tes propres trucs, c'est des personnes qui viennent pour toi. Donc, ils sont super motivés et c'est un vrai confort. Ça y est, c'est déjà gagné. Il y a plus à kiffer. Donc, ça te met dans un état émotionnel qui est génial. Et donc, développer mes propres événements le plus possible. Sinon, intervenir pour des grosses conférences, bien sûr, parce que c'est toujours génial. Et puis, grosse actualité, là, j'ai mon premier livre qui va sortir, enfin, premier livre en maison d'édition qui sort là au mois de mai. Trop bien ! Ah oui, tu as bien bossé ces derniers temps parce qu'écrire un livre, ça t'a pris combien de même temps, du coup ? Alors, ils m'ont contacté l'année dernière, donc ça, c'est super important. J'ai absolument le partagé. J'ai reçu un mail et au début, je croyais que c'était une blague ou une arnaque. Et en fait, c'est une maison d'édition qui a repéré ma chaîne YouTube. J'avais pas autant d'abonnés en plus. Et il disait, voilà, on cherche une personne sur ce sujet-là, on vous a repéré sur YouTube. est-ce que ça vous dit ? Et là, tu te dis, mais moi, vraiment, moi, c'est moi, c'est un vrai truc. Oui, c'est une grosse maison d'édition. Oui, c'est pour sortir un livre, en librairie. Oui, d'accord. Et en fait, ça s'est passé comme ça, quoi. Et là, on arrive au bout du processus. Ok. Est-ce que, je suppose que ça va être sur ta thématique, est-ce que tu peux nous dire peut-être le titre juste ou sur quelle thématique ? Oui, c'est important la thématique comment s'affirmer et avec vraiment des clés, des exercices pratiques et on va toujours en profondeur, on va chercher là où ça bloque. J'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre et donc là, j'ai trop hâte qu'il sorte. Mais c'est complètement fou quoi comme aventure. Donc parfois, tu sais, on se dit, voilà, je fais la chaîne YouTube pour ça et finalement, tu dis, la chaîne YouTube fait que la maison d'édition m'a découvert. Oui. Donc tu sais, tu dis finalement, les choses sont parfois des étapes alors qu'on croit que c'est le truc de notre vie et du coup, on se met une pression en disant, faut pas que je... Je peux pas échouer parce que c'est le truc que j'ai choisi pour toute ma vie. Mais non, la vie est pleine de surprises. Ah, trop bien. Trop chouette. Et il va sortir quand, tu sais, à peu près ? Mi-Mai normalement, là, dans deux, trois semaines max. Ah oui, d'accord. C'est éminent. Ouais, donc l'épisode sera sorti quand même après la sortie du livre donc c'est très bien, je pourrais mettre le lien et je pourrais en parler dans l'intro. Donc nickel. Ok, trop top, super aventure. Et du coup, ils t'ont aidé à... Enfin juste, j'ai une question, ils t'ont aidé à structurer ton livre, à l'écrire où t'as été vraiment en autonomie sur ce truc-là et t'as mis surtout combien de temps à t'y mettre ? Alors ils m'ont donné carte blanche, ils m'ont dit voilà le sujet qu'on veut, ton sujet, quoi ce que tu traites d'habitude, comment s'affirmer, tout ça. Voilà, propose-nous quelque chose. Donc tu te dis en même temps c'est génial, tu fais ce que je veux, en même temps c'est très flippant parce que t'as pas de garde-fou, au départ tu te dis ah je vais vers quoi ? Et donc j'ai créé la structure du livre, j'ai proposé une idée, un concept, ils ont validé, ils ont été top et après ça a été simplement livré un premier chapitre pour voir comment je me débrouille. Alors j'avais déjà sorti deux livres en auto-édition sur Amazon mais donc voilà ça démarre comme ça et puis une fois que t'as écrit le premier chapitre bah allez c'est parti on déroule et là clairement je me suis plongée dedans pendant deux mois à fond et puis après ça a été tu sais ils font des relectures après tu fais des ajustements mais en tout l'aventure a pris un an mais à vraiment l'écrire et là aussi c'est une question aussi de gestion parce que j'attends si j'ai besoin de temps pour écrire c'est du temps en moins pour d'autres choses donc c'est dire aussi aux choses quand t'es quand t'es prestataire t'as du présentiel tu te dis bah de là à là en fait je vais le bloquer pour écrire mais écrire c'est très abstrait quand même tu vois c'est compliqué quand tu fais plein de choses de dire je vais rien mettre sur mon planning rien c'est le néant ah bon mais t'as rien là je suis censée écrire mais c'est vide ouais c'est dur ouais il faut bah déjà il faut que ce jour là tu sois dans un bon mood que tu sois pas fatigué que tu sois créatif que t'es en vie enfin ouais j'avoue laisser la place au vide juste pour ça et puis bon c'est sûr qu'en étant prestataire de service ou comme nous c'est pas en une demi-heure par-ci par-là qu'on va arriver à le faire quoi c'est sûr que ça va être compliqué et j'ai encore j'ai encore quelques petites questions mais voilà on va arriver vers la fin fin du podcast rien à voir enfin rien à voir avec tout ce qu'on a parlé mais c'est vrai qu'à un moment donné se pose aussi la question tu sais quand on fait beaucoup de choses en présentiel et notamment de la formation qu'on est organisme de formation qu'il faut rendre son BPF une fois par an et qu'on est machin et tout ça est-ce que tu t'es posé la question de vraiment aller à fond dans ce truc là aussi à un moment donné c'est vrai que je t'en ai pas parlé au début du podcast mais tu sais de faire calliopi d'être sur le CPF que ta formation elle soit financée est-ce que tu y penses ou est-ce que tu as vraiment tu t'es dit ok bon je mets ça au placard parce que c'est pas du tout la vision que j'ai pour moi et ma boîte alors forcément le CPF il te fait de l'oeil tu te dis waouh j'aurai beaucoup plus de clients et puis tout le monde te dit mais pourquoi tu fais pas le CPF et pourquoi t'aurais beau enfin tu vois alors j'ai commencé un petit peu à me renseigner puis j'ai vu que c'était assez compliqué c'est plein de et moi clairement administratif paperasse c'est pas du tout ma zone de génie mais vraiment pas alors je suis très bien accompagnée je suis vraiment très heureuse parce que j'ai des personnes géniales autour de moi pour ça et tu sais ton instinct il te dit à un moment donné tu sens que tu fais du forcing et tu sais que c'est pas pour toi mais tu te poses la question mais pourquoi je vais dans cette direction parce que de manière à dire si vraiment je coupe mes émotions que je réfléchis sur le papier c'est bien de le faire et on me dit de le faire mais si je m'écoute moi c'est pas du tout là-bas que j'ai envie d'aller parce que je le sens pas ça va me fatiguer ça va m'énerver donc à un moment donné j'ai dit oh je dois m'écouter et encore une fois comme je disais tout à l'heure on est seul dans cette aventure donc si je m'embarque là-dedans et que j'arrive pas et que j'assume pas c'est à moi qu'on va reprocher que ça foire ce plan là que c'est bancal cette histoire et je veux pas aller dans un truc bancal donc j'assume que non en fait je vais pas dans cette direction alors après autour de toi les gens vont te dire oui mais ce serait plus simple mais qui te dit que je ne vais pas réussir sur l'autre voie en fait parce qu'encore une fois quand on s'embarque dans quelque chose ça nous prive de temps et d'énergie pour le reste ouais ouais je comprends tout à fait merci pour merci pour cette ce partage ça me en tout cas moi ça me parle beaucoup et de être dans ce forcing ou de s'écouter soit ou alors d'aller dans la voix de je dois le faire et et je me force en fait et bon il faut aussi travailler sa vision super intéressant et juste une dernière question et après je te pose des questions les finales du podcast c'était aussi pour te demander enfin je voulais savoir tu parlais beaucoup des Etats-Unis et choses comme ça est-ce que qu'est-ce que tu penses de ces shows à l'américaine un peu des coachs qui passent sur scène tu sais qui sont un peu aussi dans la vente un peu pas agressive mais un peu genre ils y vont à fond qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que toi c'est quelque chose que tu aimerais reproduire à terme alors un événement grandiose oui complètement parce que j'adore ça je trouve ça génial c'est le côté un peu fou un peu n'importe quoi je sais pas il y a un côté où je me dis il y en a marre d'être toujours raisonnable et tu vois c'est cool ça fait du bien etc après bien sûr que les personnes qui font que aller à ces séminaires il faut comprendre que t'es éphémère c'est un moment de motivation mais après derrière il y a l'autodiscipline il y a la vision la maturité etc qui sont importantes mais ça fait du bien de temps en temps ça oui je le ferai et je pense que je vais le faire bientôt ce côté à l'américaine parce que j'adore après la vente en présentiel j'avoue que c'est particulier et je sais pas comment ça passerait en France je pense qu'il faut le faire avec subtilité parce que moi j'ai vu des américains courir remplir un formulaire pour acheter une formation à 12 000 dollars parce que la coach l'a dit sur CN vous avez 20 minutes pour vous inscrire et je dis mais ils sont fous mais qu'est-ce qu'ils font je dis mais elle est sérieuse et les gens courent tu vois s'inscrivent mais qu'est-ce que vous faites donc ça j'irai pas jusque là parce que ça fait pas partie de ma manière de faire je suis pas à l'aise avec ça mais après oui vendre en présentiel pourquoi pas si ça reste cohérent logique et que c'est amené avec subtilité ouais il y en a quelques-uns qui le font en France des coaches qui font ce gros truc mais après est-ce que les gens courent pour aller dépenser 10 000 euros en France on y va on est pas encore là on est pas encore là en mode on s'est fait convaincre mais on assume pas totalement tu vois le choix c'est ça qui met mal à l'aise si tu veux en plus on est dans dans une discipline où on pousse les personnes à se libérer donc pour moi une personne qui vient à contre-cœur je peux pas la coacher à un moment donné pareil quand on a des closers bien être alignés avec ces closers moi je peux pas avoir une personne qui fait du forcing au niveau de la vente et du coup avoir une cliente qui est là qui a signé mais qui était pas vraiment sûr d'elle et qui a peur d'être arnaquée ou qui vient à contre-cœur c'est pas possible parce qu'on travaille sur des choses tellement intimes et il faut qu'elle ait totalement confiance et qu'elle ait envie de faire ce travail parce qu'on a une comment dire on donne les moyens mais le résultat c'est eux qui vont le faire donc cette obligation de moyens ok mais après c'est quand la personne s'implique que ça fonctionne donc là aussi c'est quels sont les clients que tu veux après dans tes accompagnements est-ce que tu veux des clients que tu viens que tu forces tu tires avec un état émotionnel pourri moi étant hypersensible je les ressens donc ça me torture ou alors tu veux des clients qui sont trop contents d'avoir signé oui ils ont payé un certain prix parce que c'est ta prestation mais qui sont trop contents quoi qui sont fiers d'eux d'avoir investi qui sont fiers d'être avec toi et qui t'écoutent et qui appliquent les trucs et ça fonctionne après on a du résultat ouais trop intéressant merci beaucoup pour tous ces partages Charline où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi ou te rejoindre alors j'ai envie de dire sur Youtube déjà ouais sur Youtube sur Linkedin aussi beaucoup j'ai aussi envie de dire partout maintenant que j'ai ma super alternante avec moi et là aussi c'était beaucoup de peur tu sais quand d'un coup t'as une opportunité tous les signes te disent vas-y vas-y tu dis oui mais c'est une responsabilité oui c'est un investissement là aussi encore une fois t'es seule à toi-même les gens te conseillent mais au final c'est toi qui vas devoir gérer ça payer etc mais je pense qu'à un moment donné on le voit on le sent quand c'est le bon moment donc les réseaux sociaux du coup et puis dans toutes les librairies ouais bien sûr dans toutes les librairies je mettrai bien le lien dans la bio est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement de ton potentiel aujourd'hui ou pas encore non je pense que j'ai passé un cap moi enfin ça y est je m'autorise tu vois je me sens libre je suis tu vois je suis plus dans la peur de mal faire de mal dire d'être mal considéré je suis arrivé à un endroit où je m'en fous parce que j'ai confiance en moi parce que j'ai eu des résultats aussi c'est ça aussi qui est important c'est de comprendre que quand on est sur le terrain peu importe les échecs les difficultés on emmagasine une certaine expérience qui donne après une vraie force donc là si tu veux maintenant je suis bien peu importe ce que les gens peuvent me mettre en commentaire je sais je connais la valeur de ce que je partage je sais qui je suis je m'accepte entièrement je n'ai plus honte ni de mon parcours ni de moi donc je suis en paix avec moi-même maintenant je sais qu'il y a il y a encore énormément de choses voilà j'en ai encore beaucoup sous le capot et voilà je suis vraiment qu'au démarrage je pense mais voilà j'ai fait le plus dur waouh trop bien merci beaucoup Charline est-ce que tu as une dernière citation ou punchline que tu voudrais partager aux auditeurs d'accord d'abord merci beaucoup merci à toi Fanny c'est vraiment un bonheur de partager ce moment avec toi depuis le temps qu'on voulait le faire j'ai hâte de suivre aussi ton actualité parce que voilà on a beaucoup de points en commun et pour conclure sur une phrase c'est celle que je dis tout le temps c'est de croire en vous parce que vous méritez de réussir trop bien merci à toi Charline pour cette interview pleine de valeurs c'est une vraie pépite je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette interview et puis je te dis à très vite merci si cette vidéo t'a plu tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin tu peux aussi t'abonner à ma chaîne youtube pour m'encourager tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'esprit coach tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz